Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique des CFD sur Selectis et Valoreg, toutes les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par la précaution d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous dicter la décision d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'entrée et de sortie pertinents, optimaux. On va commencer par l'analyse du CFD de Selectis. Comme on peut le voir, et ça, nul besoin de faire de l'analyse technique, on est en tendance baissière au regard des principaux indicateurs de tendance. Tout d'abord par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on peut considérer qu'au regard de cet indicateur, on est en tendance baissière. C'est également vrai pour l'autre système de tendance, à savoir la comparaison des pics et des creux. Vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont descendants, ce qui signifie également que la tendance est baissière. Attention, chaque bougie, si vous découvrez l'analyse technique ici, correspond à une semaine de cotation. Donc chaque bougie que vous voyez correspond au plus haut de la semaine, au plus bas de la semaine, etc. Si on utilise l'Ishimoku, on arrive à la même conclusion. Le plus important, c'est de repérer le nuage. Le nuage, c'est la zone ici qui est un petit peu plus sombre. Quand les cours sont en dessous du nuage et que la Higginspan est elle-même en dessous des cours, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Donc ici, carton plein baissier pour Selectis, effectivement, la tendance est baissière. Maintenant, il y a des éléments quand même à prendre en considération qui sont un peu plus encourageants. La première des choses, c'est de voir que les indicateurs, même s'ils sont baissiers, témoignent de signes de faiblesse dans cette baisse, justement. Alors, le MACD en dessous de son signal, ça c'est baissier. Le RSI en dessous de 50, c'est baissier aussi. Et le Momentum est en dessous de 0, tout ça c'est baissier. Donc pas de doute à avoir là-dessus. Par contre, vous voyez, il y a une double divergence haussière. Les cours ont fait un plus bas entre janvier et maintenant, mais on ne retrouve pas ce plus bas ni sur le MACD ni sur le Momentum. Ça veut dire que si vous commencez à spéculer à la baisse sur Selectis maintenant, vous prenez un petit risque parce que la baisse semble quand même un petit peu fragilisée au regard de ces divergences haussières. Et graphiquement, voilà ce que l'on a. On voit bien qu'on est bloqué à la hausse par cette résistance oblique. Et à plus court terme, on est bloqué à l'intérieur d'un canal descendant ici. On a un support qui est en train de casser ici, celui à 15,8. Alors, clairement, si vous voulez acheter du Selectis parce que vous pensez que 15,2, ce n'est pas cher, que c'est une bonne affaire, soit vous achetez maintenant parce que vous êtes pressé, soit sans doute, il devrait être mieux à attendre que l'on casse ce canal rouge à la hausse. Donc, clairement, un terminé au-dessus de 15,8 serait déjà un signe de rémission, de rebond technique. Donc, pour acheter, soit vous achetez maintenant si vous êtes pressé, soit vous attendez peut-être que l'on sorte de ce canal rouge qui descend. Par contre, si vous voulez vendre Selectis parce que vous pensez que la valeur est déjà survalorisée, alors soit vous vendez tout de suite en surfant sur le fait que nous soyons dans un canal baissier, soit éventuellement, vous attendez que l'on rebondisse et que l'on aille se frotter à cette oblique descendante pour vendre et spéculer à la baisse en imaginant que cette résistance s'imposera au cours une fois de plus. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous renvoie donc au Fodermoto et on passe maintenant à l'action suivante. On enchaîne donc avec Valourec qui est dans une situation peut-être différente, enfin complètement différente même au regard de la tendance, puisque vous voyez ici, toujours en unité de temps hebdomadaire, on voit que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Ça, ça signifie qu'on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. On a également des pics qui commencent à devenir ascendants, de même que les creux qui deviennent ascendants, c'est une bonne chose également. Et pour l'Ishimoku, on n'est pas en tendance haussière mais en tendance neutre parce que voyez-vous, on est dans le nuage. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre, donc on a deux systèmes sur trois qui sont haussiers. Le troisième ne l'est pas encore, il est simplement en situation de neutralité. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait que les cours s'extirpent du nuage hebdomadaire et se retrouvent par-delà cette zone orange. On n'y est pas encore pour l'instant. Les indicateurs techniques montrent que c'est globalement pas mal puisque le MACD est au-dessus de son signal et le momentum est au-dessus de zéro. Maintenant, vous voyez, la tendance haussière se tasse un peu puisque cette courbe, le MACD se rapproche de son signal, espérons qu'elle ne le casse pas, de même que le momentum qui se rapproche de la ligne des zéros. Quant au RSI, il est neutre, il est à 50, ce qui veut dire neutralité également. Donc c'est globalement pas mal, mais la pression haussière s'affaiblit sur Valorek. Le plus intéressant, c'est surtout au niveau graphique, de remarquer que nous sommes à l'intérieur d'un grand triangle ascendant droit, c'est-à-dire un côté horizontal et un côté qui monte. Et il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et si on devait le casser par le haut, la technique de base, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, c'est ici le segment rouge, que l'on reporte au-dessus du point de cassure si un jour il devait se produire, ce qui nous donnera un objectif à 8 euros. Mais évidemment, le plus dur, ce sera déjà de casser le triangle, qui est à peu près actuellement à 5 euros pour sa borne haute. Et on suivra ça donc de près. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Valorek. Donc là, on est en unité de temps hebdomadaire, on est à 4,08. Donc si vous pensez que l'action ne vaut rien, qu'il faut la vendre, soit vous spéculez tout de suite à la baisse, soit éventuellement il vaudrait mieux attendre que l'on casse le triangle ici, aux alentours de 3,8, puisqu'on aurait sent une accélération baissière. Si même vous pensez qu'au contraire Valorek vaut beaucoup plus que 4,08 et qu'il faut acheter, alors soit vous achetez tout de suite parce que vous êtes vraiment très pressé, soit éventuellement vous attendez que l'on casse la figure par le haut pour surfer sur une impulsion haussière, ce sera quand même plus rassurant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501